Bonjour, c'est Elena de chez Geneva Cakes. On est actuellement à Genève dans notre très belle boutique à la servette. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? De tartes. Des tartes, c'est donc la saison des tartes. Tarte aux fruits frais, tarte aux fruits cuits, tarte salée, tarte gourmande. Chacun a une tarte dans son cœur. Ça, c'est le côté facile, manger la tarte. Mais est-ce que la préparation de tartes est votre cauchemar absolu ? Pas de panique, nous allons tout vous expliquer. À notre boutique à Genève, ou des fois dans les commentaires que l'on reçoit sur Instagram ou dans le SAV, on rencontre des fois des gens qui sont un peu perdus parce que la tarte de base aux pommes, tout le monde l'a faite. Mais si on veut aller un peu plus loin, ou bien déjà si notre tarte aux pommes ne nous satisfait pas, que faut-il faire ? Quels sont les problèmes que l'on rencontre ? Votre pâte gondole ou se rétracte ? Elle craquelle, elle est pleine d'eau, vous n'arrivez pas à démouler ? Aujourd'hui, dans cette vidéo, solutions et conseils seront nombreux. Restez bien jusqu'au bout, il y a même quelques petites idées bonus à la fin de la vidéo. Et en attendant, on va passer à l'atelier pour voir tout cela en détail. Dans cette vidéo, on vous présente trois manières de dramaticalement améliorer vos tartes et transformer la torture en plaisir de la cuisine. Numéro 1, la pâte se gondole. La pâte à tarte se rétracte. Un problème commun et très facile à résoudre. Et peut-être qu'il y a eu lieu parce que vous n'avez pas suivi la recette. De quoi s'agit-il ? Vous voyez des fois mentionné dans les recettes la cuisson à blanc. Ce n'est pas une étape à sauter. On vous propose, et je vais vous montrer tout de suite, des haricots de cuisson. À quoi servent-ils ? Ils servent à maintenir la pâte à tarte lisse lors de la fameuse cuisson à blanc. C'est clair, vous n'allez pas les mélanger avec votre farce. C'est clair, vous n'allez pas les poser dans votre mélange que vous allez manger ensuite. Mais ils servent à pré-cuire le fond de tarte. Ces cuissons à blancs parfois cuisent entièrement le fond de tarte. Et ensuite, vous le garnissez d'une garniture crue. Soit, vous faites une pré-cuisson pour ensuite continuer la cuisson avec une liaison ou une base très humide. Et ainsi, votre fond de tarte ne sera pas complètement mou, flasque et peut-être pas cuit. Conseil de pro, ne mettez pas directement les haricots sur le fond de tarte. Mais placez un disque sulfurisé avant afin de facilement pouvoir les retirer ensuite. Et on continue. Problème numéro 2, vous n'arrivez jamais à cuire la pâte à tarte. Vous connaissez bien la technique des haricots, vous l'utilisez tout le temps. Mais ça continue. La tarte, le fond de tarte reste comme mi-cuit ou bien collant. Si votre pâte à tarte a de la peine à cuire, n'hésitez pas à opter pour les cercles à tarte sans fond. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je sors déjà deux, trois choses que je vais cacher ici. Vous n'avez rien vu. Si votre pâte à tarte a de la peine à cuire, optez pour un cercle à tarte. Je vais vous montrer un peu mieux. Donc, ces cercles à tarte, dans ce cas-là, sont idéales parce que justement, vous les poserez sur un tapis à trous. Il existe deux modèles, celui avec les petits trous et celui qui a un double bord roulé en haut et en bas. Ceux-ci sont plus solides, moins déformables à long terme. Ceux avec les petits trous reprennent le principe de la circulation de la vapeur, mais sont plus facilement déformés. Ces formes de chez Decora existent aussi en forme fantaisie, des fleurs, des ovales, plein de choses intéressantes, souvent en taille monoportion ou en taille à partager. Si les cercles à tarte, sans le fond, comme ça, vous font peur et vous préférez un moule un peu plus traditionnel, mais cette histoire de petits trous a attiré votre attention, n'hésitez pas à opter pour ce genre de choses qui allient un moule avec fond, les petits trous et le fond amovible. Il y a un peu de titre dessus que me dit ma collègue. Bonne journée, j'adore mes collègues. On envoie ça. Allez hop. Bien sûr, à noter, tous ces modèles sans fond ne conviennent pas à la cuisson de tarte qui aurait beaucoup de liquide qui risque de couler, à moins que votre passion soit le nettoyage du four. Et j'interromps cette présentation, bien sûr, pour vous faire l'instant pub. La pub, c'est essentiel parce que si vous ne likez pas cette vidéo, je ne suis pas contente. Si vous ne vous abonnez pas, vous ne savez pas qu'il y a une nouveauté. Et si vous ne faites pas de commentaires, on ne sait pas ce que vous en avez pensé. Alors, je vous attends dans les commentaires et à bientôt. Problème numéro 3. Tarte magnifique, tarte au four, tarte cuite, tarte sortie du four et vous n'arrivez pas à la sortir du moule. Au dernier moment, lorsque vous pâtissez, vous êtes fiers, la pâte est bien droite, tout est cuit. Et mauvaise surprise, ça reste collé. Dans ce cas-là, on vous propose trois solutions. Premier conseil, mettez du papier sulfurisé. On vend même les disques prédécoupés. Pourquoi se priver de cette facilité ? Au fond, vous moulez la tarte et on le démoule. De nouveau, en complément avec un moule au fond amovible comme ça, ça devient irratable. Vous ne réussirez pas à avoir de souci avec ça. À la limite, vous beurrez ou vous sprayez un peu mieux ici. Mais là, on approche du blindé au niveau technique. Et option B, les moules sont votre hantise. On voit souvent des tartes un peu rustiques qui sont faites sans moule. Simplement, on replie la pâte à tarte un peu pour faire un petit creux et on passe au four. C'est souvent vu avec plus avec des fruits cuits comme les pommes et tout ça, ou aussi des pêches. Option, j'avais tout prévu. Ensuite, vous prenez ce genre de moule extra profond et vous faites le service dans le moule à tarte. C'est mieux si c'est vous que vous occupez du découpage afin d'être sûr que ce soit fait délicatement pour préserver le fond et le matériel anti-adhésif. Par exemple, simplement en coupant avec un couteau en plastique délicatement, vous n'aurez aucun risque. Mais ainsi, le problème de démoulage est complètement oublié. Et sinon, on vous le réconseille de nouveau, on réussit toujours à décoller si on utilise ce genre de choses. En effet, la tarte reste sur le tapis, le tapis avec les trous par exemple, et on ne fait qu'enlever les disques et ensuite délicatement reprendre la tarte. Ça, c'est vraiment... ça ne peut plus accoler au fait, c'est juste pas faisable. Voilà, ça c'est là, qu'est-ce que j'ai encore dans mon panier ? Avant de nous quitter, on regarde 2-3 produits que je n'ai pas mentionnés, mais qui sont très utiles lorsqu'on se lance dans les tartes. Tout d'abord, si vous voulez mettre le grillage sur votre tarte, il existe le petit rouleau comme ça. C'est un outil utile pour faire le découpage de la pâte feuilletée, pour faire la forme de grillage sur votre tarte. Ensuite, que je vous montre ici, parce que je ne l'ai pas en magasin en ce moment, c'est le rouleau avec les petits picots pour faire les trous au fond de la pâte à tarte. Si votre but, c'est la tarte tatin, sachez qu'on a LE moule qu'il vous faut pour la tarte tatin. Il est beau, il est un peu... je vous donne déjà le prix pour que vous ne soyez pas surpris. Il est 82 francs quand même, il est chez des débuillères. Il est magnifique, en aluminium épais, avec revêtement choc, céramique, haute résistance. C'est comme une casserole, mais ça peut passer au four. Et vous pouvez ainsi faire une tarte tatin dans les règles de l'art. J'arrête de le bouger, parce qu'il est presque lourd à manipuler. Et ensuite, je vous montre encore, je vais la garder ici. Dans les petits accessoires professionnels, on a ce qui s'appelle la pince à... On a la pince à chicoter, c'est pour faire la finition sur le bord de tarte. On voit aussi des jambes avec, par exemple, la galette des rois qui font des très jolies choses. C'est pour rajouter des motifs sur la pâte à tarte. Et voilà, le panier est vide. En récapitulatif, nous avons aujourd'hui... apporté quelques réponses aux questions les plus fréquentes que l'on rencontre en magasin ou dans nos petites discussions en SAV ou par e-mail. Ça fait partie de vos questions. Alors, on partage les réponses. Surtout qu'en ce moment, avec le beau temps qui approche, vous aurez de plus en plus l'occasion de faire des tartes saines. Mais si votre préférence, c'est la tarte au chocolat, on le rappelle, n'hésitez pas. C'est délicieux aussi. Vous pourrez quand même mettre un fruit dessus, comme excuse de saison. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui s'achève. J'espère qu'elle a été instructive, que maintenant, vous avez envie d'aller acheter plein de fruits ou de légumes, si vous êtes dans le salé, pour faire plein de tartes différentes. Pour les plus gourmands, on n'oublie pas, c'est la tarte au chocolat, la reine. Et on se retrouve bientôt en boutique ou en ligne.